Jean, actuel de la Moldavie, merci. Merci, M. Donano. Oui, M. le Président, merci. Comme l'Ukraine, la Moldavie est tiraillée entre l'Union européenne et la Russie. Notre devoir est de tout faire pour que la Moldavie se reconnaisse dans les valeurs européennes et l'aide que nous lui apportons doit soutenir cela. La question de la loi électorale et du fonctionnement démocratique avec une justice indépendante fait à l'évidence partie de ces valeurs. Le parti unique ne fait pas partie de notre conception de la démocratie. Mais nous devons aussi favoriser le développement économique de la Moldavie qui possède des ressources du sol intéressantes et effectivement lutter aussi contre la pauvreté. C'est à partir de ces progrès, je pense, qu'il y aura une prise de conscience du peuple moldave et si nous ne devons pas effectivement nous ingérer directement dans la gouvernance de la Moldavie, nous devons porter ces valeurs auprès du peuple et nous serions bien inspirés, me semble-t-il, de faire en sorte qu'une partie de cette aide soit fléchée en direction de la pluralité des médias. En tous les cas de figure, la Moldavie ne peut en aucun cas devenir une nouvelle Crimée. Je vous remercie. Merci, Président. Il y a trois ans, l'Union Européenne et la Moldavie ont signé un accord d'association. et cet accord prévoyait des dispositions concernant un échange. L'Union Européenne et la Moldavie ont signé un accord de la Moldavie.